L'ancien Centre Régional d'Énergie Solaire, CRN, a servi de cadre le samedi 14 août 2021 à la cérémonie d'adhésion des centaines de leaders politiques, de dirigeants associatifs et de leaders d'opinion au sein de la Commune 5 du district de Bamako au mouvement Kokura. Son Président, Cheikh Umar Diallo Ali Akhod, a créé la surprise en annonçant la nouvelle dénomination du mouvement. Ainsi, désormais Kokura devient nouvel horizon Faso Jossira avec les mêmes objectifs. A travers cette décision, le Président Cheikh Umar Diallo affirme que lui et ses camarades tournent définitivement la page du passé, fermant l'ancien livre et le rangent dans les archives pour mieux avancer, droit dans leur botte, et avec espoir, vers l'objectif du changement et du développement du Mali. Notre seul boussole est le Mali, rien que le Mali. Ce pays est le fondement même de l'existence du mouvement. C'est ce qui nous unit. Défendre le Mali est ce qui nous cimente, précise-t-il. Ainsi, le mouvement tracera un nouvel horizon pour le Mali avec des hommes et des femmes patriotes et intègres qui se battront pour promouvoir la bonne gouvernance et le changement des mentalités. Il incarnera cette nouvelle vague de citoyens qui remettront le Mali sur la voie de la construction nationale, Faso Jossira et sera le barrage face à la mauvaise gouvernance et la corruption, face à certains partis politiques qui fonctionnent plus pour défendre un homme que le pays soutient Cheikh Umar Diallo. Pour lui, l'action du mouvement nouvel horizon Faso Jossira sera forte parce que déterminé à sortir le Mali du gouffre. Oui, nous marcherons vers ce nouvel horizon du changement sans que personne ne puisse nous stopper. Notre vent du changement sera puissant et rassemblera principalement les jeunes et les femmes leaders du Mali. C'est pourquoi nous avons décidé ici, sur l'emblématique colline du savoir de Badalabougou, de lancer un appel à tous ceux qui partagent nos valeurs, nos principes et nos convictions, ajoute-t-il. Au sujet du changement de dénomination du mouvement après sa démission des rangs du parti Alliance Démocratique pour la Paix, Atup Maliba, Code a affirmé que c'est juste pour éviter le bras de fer avec ce parti qui réclame la paternité du mouvement Kokura. Il a indiqué que ses anciens camarades préparaient une armée d'avocats pour un hypothétique bras de fer. Il a par ailleurs rappelé que depuis sa création en 2017, le mouvement a posé de nombreux actes pour magnifier son amour pour le Mali, notamment les marches pour défendre la Constitution, pour défendre l'armée. Le mouvement, dit-il, a aussi organisé des activités culturelles, sociales et des activités de formation professionnelle pour aider les jeunes et les femmes du Mali. Récemment, pour la paix et la stabilité du Mali, le mouvement a tenu un meeting au Palais de la Culture de Bamako qui a vu la présence de plusieurs centaines de personnes. Ibrahim Oumar Touré, un jeune cadre supérieur des impôts, ex-trésorier général adjoint de la section Atup Maliba de la Commune 5, Ibrahim Teradhi Consul, ex-secrétaire général du CNJ de la Commune 5, ex-secrétaire général de la FLASH, Sekoudi Aradhi Briand, ex-président des jeunes Atup Maliba de la Commune 5, Mariam Maïga, leader associative à Guarantiguibougou, Yahya Tal, président du collectif des jeunes patriotes pour le changement au Mali, Kojpak, Dr. Noum Tandina, enseignant et ex-secrétaire au développement de la section 5 de l'Atup Maliba, Madame Silla Kadidia Konedit Mahini, ex-vice-présidente des femmes Atup Maliba de Bekoji Koroni, Maamadou Doukouré, l'Atup Maliba, Modibo Koné, ex-secrétaire général adjoint de l'Atup Maliba à Dadabougou, Maamadou Bagayoko, ex-deux-degrés adjoint au secrétaire à l'organisation de la section Atup Maliba de la Commune 5, ex-premier secrétaire à la communication de la section 5, Adra Manassal, ex-président des jeunes Atup Maliba de Kalabankoura, Yakouba Binima, ex-secrétaire à la communication de la sous-section Atup Maliba de Dadabougou, Djeno Basso, secrétaire adjoint au conflit de la sous-section Atup Maliba de Dadabougou.